J'ai grandi à Creil, dans la Picardie, au monde de France. Avant la délinquance, j'étais un enfant-soldat en Angola. Je faisais de la mouchanga, ça veut dire que je partais chercher les diamants en Afrique en étant en Angola. J'avais trouvé un diamant de 45 carats TP White et on me l'avait volé. En faisant ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans le village où j'étais, on s'est fait attaquer par Onita. Onita était un parti politique dirigé par un chef de guerre, Savimbi. Et du coup, par là, ma mère qui était avec moi, elle a pris la fuite. Tous les gens du village, tout le monde a pris la fuite et je suis resté seul là, au milieu du village, dans la forêt. Pendant que tout le monde courait, il y a eu un colonel qui m'a sauvé ce jour-là. Il m'a pris et il s'est mis à courir avec moi. Bref, je vais sauter parce que l'histoire est longue. Arrivé en France à l'âge de 10 ans, je suis rentré dans la délinquance. Je suis rentré dans la délinquance, notamment beaucoup dans la violence. Je m'y cravais, je vendais de la drogue et j'ai failli aussi toucher à la coque. Mais je suis resté au tout ce qui est pilon, bœufs, tout ça, etc. Il fallait aussi être armé parce qu'il y a certaines personnes, ils devaient de l'argent, il fallait aller chercher ton argent. Je crois qu'en 2009, en 2008, par la fin de 2008, dans mon quartier à Creil, ça chauffait avec les grandes chez moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que c'était des embouts sur embouts, c'était des descentes sur descentes jusqu'à ce qu'ils se sont venus cacher chez moi, chez mes parents. Et à ce moment-là, mes parents m'ont dit non, toi c'est trop, tu fais trop de bêtises, c'est trop, il y a tes petits frères, il y a tes petites soeurs, là, on ne peut plus te garder ici. Et ils m'ont envoyé à Mont-la-Jolie. Et en allant à Mont-la-Jolie, en fait, j'avais rencontré dans le train, j'avais fait une descente dans le 77, je ne sais plus où, je crois que c'est vers Potokombo. On a fait une descente avec mes amis, tout ça, avec des katanas, avec des armes. Katana, c'est une épée, voilà, japonaise, je crois. Et par là, en fait, en revenant de l'embrouille, j'ai rencontré une soeur dans le train. Vu que j'aimais beaucoup draguer les filles. Donc tu l'as draguée ? Je suis parti pour la draguer. Il s'avère que cette soeur-là, c'était une soeur. En Christ ? En Christ. Pas une soeur en crise, hein ? Alléluia, on acclame le Seigneur pour... Elle est toujours là, hein ? Elle n'est plus là. Elle n'est plus là ? Elle n'est plus là. Ok. Et par là, je lui ai dit, donne-moi ton numéro. Et j'avais plein de sang sur moi, parce que je venais de me battre. Je lui ai dit, donne-moi ton numéro. Elle me dit, non, toi, donne-moi ton numéro. J'ai dit, oh. Et avec mes amis, vous savez qu'on est en équipe, on fait le beau gosse, tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? La semaine après mon numéro, c'était un mercredi, jeudi, elle ne m'appelle pas, vendredi, elle ne m'appelle pas. Je lui ai dit, mais c'est la première fois que ça m'arrive, c'est bizarre, ça. Pourquoi elle ne m'appelle pas ? Je lui ai dit, bon, je vais encore patienter. Lundi, elle m'appelle. Elle me dit, ça va, tout ça ? Elle me dit, tu sais que Jésus t'aime. Je lui ai dit, mais pourquoi tu me parles de Jésus ? Je connais Jésus, tout ça. Moi, je le dis à l'église, mes parents, ils prient, tout ça. C'est bon, ça va pour moi ? Elle me dit, je t'invite. Et c'était en 2009, elle m'avait invité à Créteil. Et c'est là que je t'avais vu pour la première fois en 2009. Et ces jours-là, tu prêchais, il y avait Pasteur Jean, et il y avait en fait des musulmans qui étaient venus là, ces jours-là, tout ça, etc. Et j'ai essayé de m'accrocher, tout ça, etc. En même temps, vu que j'ai joué au foot, après je suis parti en Belgique, j'ai tout abandonné complètement. Je crois que je ne restais même pas un an. J'ai tout laissé, etc. Et en fait, les seniors m'interpellent, m'interpellent, m'interpellent. Et je suis retourné encore à fond dans la délacance. Mais vraiment à fond. Ça veut dire, je cambriolais, j'ai sécresté les gens, je les remettais dans ma voiture. En fait, je faisais des règlements de compte, mais à tout va, j'étais un nerveux. Mais voilà, et les seniors m'interpellent tellement que je ne voulais pas écouter. Il a permis une situation en laquelle je suis rentré, j'avais pris trois ans de prison. Et du coup, quand j'ai pris trois ans de prison, en fait, on m'a demandé de dénoncer et de donner des noms. J'ai dit non, je ne donnerai pas de noms, je vais tout prendre. Trois ans, je vais le faire sous une chambre, c'est rien. Et du coup, je suis rentré en prison. Et en rentrant en prison, bagarre générale en promenade. Et j'étais toujours dedans. Bagarre, tout ça, etc. Bagarre avec les surveillants. On me ramène au mitard une semaine. Au mitard, là, tu es tout seul, tu es tout noir. Tu ne sais pas. Au bout du moment, tu ne sais plus il y a quelle heure. Voilà, et je croyais vraiment que j'étais fort. Et par la suite, je me suis embrouillé avec un grand de la Courneuve parce que je suis rentré à l'âge de 21 ans. Je me suis embrouillé avec un grand de la Courneuve auquel, en fait, j'étais à deux doigts de le tuer. Parce qu'en fait, dans la promenade, il y avait des boules de pétanque. Et il me provoquait tellement. On s'est bagarré dans la promenade. Et je lui ai dit, écoute, on ne va pas attendre la semaine prochaine. On va régler ça tout de suite. Et j'ai pris des boules là, je commençais à taper sur la tête. Et là, en fait, j'ai vraiment failli passer aux assises. Ça veut dire, en fait, quand tu passes aux assises, c'est des peines à deux chiffres. 17 ans ou 15 ans, tout ça, etc. C'est des longues peines. Et six mois après, le Seigneur, en fait, à travers ma femme... Elle est où, ta femme, ici ? Elle n'est pas encore là. Elle n'est pas encore là. Elle n'est pas encore là. À travers ma femme... Une femme du Seigneur. On s'est exhorté un peu. À travers ma femme, le Seigneur m'a parlé de nouveau. En me disant, écoute, je vais te faire sortir de là. Elle était ta copine à l'époque. C'était ma copine à l'époque. Et il me disait, à travers elle, il me disait que je vais te faire sortir de là. Et tu vas me servir. Et si tu ne me sers pas, ce qui va t'arriver, ça sera pire que ça. Et je disais que non, c'est pas... Il y a quoi de pire ? Parce que j'ai déjà vécu beaucoup de choses. Je suis tout seul. Là, je suis rentré. Il n'y a plus personne autour de moi. Et comment tu vas faire pour me faire sortir de là ? Parce que juste avant, mes parents, ils avaient fait plusieurs tentatives pour me faire sortir de la prison, en fait. Notamment en allant voir des personnes pour faire de faux papiers, de faux contrats de travail, pour que je puisse sortir. Et du coup, je suis resté. Je dis, ok, je vais essayer de garder cette parole-là. Et ma mère m'avait fait rentrer en fait une Bible dans mes affaires. Et je me suis dit, bon, ok, je vais commencer à lire la Bible. Et je commençais à lire la Bible. Et petit à petit, les films pornographiques que je regardais, sur Canal+, j'ai arrêté. Fumé, tout ça, j'ai arrêté. Je disais à mes amis, arrêtez de me ramener la drogue. Des dents aussi, je ne vais plus vendre. Et ne me ramener plus rien. Là, je suis vraiment suivi le Seigneur. Et à l'époque, j'écoutais beaucoup du rogues aussi, notamment. Un son que j'aimais beaucoup, c'est la violence ou génération, tout ça. Et quand je mettais ça, j'étais possédé, clairement, parce que je devenais très violent. Et je suis resté un an et demi en prison. Et le Seigneur m'a sorti de là. Et quand il m'a sorti de là, il m'a sorti de là. Du coup, je suis sorti. J'étais sur six mois de bracelet. En tout, j'avais fait deux ans, six mois de bracelet. Et après, le Seigneur continuait de me parler par la suite, continuait de me parler par la suite, notamment par rapport à la sanctification. Une fois aussi, on est venu ici à travers la porte, tout ça. Et le Seigneur disait beaucoup de choses, tout ça. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment réel. Du coup, là, je veux vraiment suivre le Seigneur sérieusement. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, comme je disais, d'énormément aux frères et sœurs, et notamment à la porte, que moi, en fait, j'étais dans la religion et je suis né ici. C'est ici que j'ai appris la sanctification, la crainte du Seigneur. Autrefois, j'étais dans les églises, ici et là. Je ne savais pas c'était quoi la crainte, parce que tous les ans, je faisais semblant d'aller voir mes parents, demander des faux pardons. Pardon, cette année, je n'ai pu faire des bêtises, mais je recommençais à chaque fois. Mais depuis que je suis ici, vraiment, avec le Seigneur, c'est la sanctification. J'ai mis ma vie en règle avec ma femme. On s'est mariés. Aujourd'hui, on a quatre enfants. Et c'est vraiment pour dire qu'une fois que tu bois de ce taux que le Seigneur te donne, tu ne peux plus rester la même personne. Tu changes un peu comme la femme samaritaine. Une fois qu'elle a goûté de ce taux, ce n'était plus la même femme qu'avant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Magnifique Seigneur. Alléluia.